bonjour à vous tous bienvenue sur la chaîne chrétienne la cabane du coeur dans l'émission partage ton coeur alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui on n'est pas en studio on est dehors on est à l'île de ré et justement on va faire un témoignage pendant nos vacances d'une soeur d'une amie à nous qui s'appelle tout simplement je vais te laisser te présenter ma chère soeur bonjour à toutes et à tous moi c'est viviane voilà je viens de région parisienne montrouge dans le 92 plus exactement et j'ai 48 ans et je suis contente de témoigner pour la gloire de dieu ce qui m'est arrivé avant ma rencontre avec le seigneur d'accord très bien ok alors bah viviane bienvenue à toi bien sûr et puis bas alors aujourd'hui tu vas nous témoigner de pas mal de choses je pense alors on a 20 30 minutes maximum et alors justement viviane tu viens de te présenter j'aimerais te demander comment justement as-tu rencontré le seigneur jésus-christ comme j'aime à le dire comment jésus est venu te rencontrer toi et dans quelle situation dans quel état tu étais quand jésus est venu te chercher alors moi j'avais 37 ans à l'époque quand j'ai accepté le seigneur bien avant dans ma petite enfance moi je n'ai pas eu d'éducation religieuse ma mère était catholique je suis originaire des antilles à guadeloupe donc mon père était athée et donc on n'allait pas à l'église à part on n'avait pas de catéchisme on allait peut-être une ou deux fois accompagner ma mère pour qu'elle écoute les chants mais on n'a pas eu de base on n'a pas eu d'enseignement donc voilà j'ai grandi sans dieu et ensuite j'ai fait ma vie de jeune adulte on va dire sans dieu je me disais athée donc je travaillais j'avais une vie stable professionnellement j'avais des copains des je sortais dans paris mais intérieurement bien après j'avais un vide intérieur parce que dans ma vie j'avais quand même des échecs j'ai eu des échecs au niveau scolaire j'avais aussi des blessures générées par des problèmes liés à l'enfance et mon coeur n'était pas en paix en fait donc voilà bien après au travail j'ai le seigneur a permis une rencontre mais il faut que je vous dise avant j'ai essayé de chercher par moi même pour combler ce vide donc je j'ai dit je n'arrive pas à me marier c'est bizarre quand même donc j'ai dit tiens je vais aller voir les voyants et les les voix et les personnes qui tirent l'écart tout donc j'ai été voir pas mal de personnes qui faisaient cela et je m'enfonçais de plus en plus sans m'apercevoir que bah j'étais dans les ténèbres j'étais dans le noir complet complet et de fil en aiguille mon état moral se détériorait en fait moralement j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien en fait et sans ça sans le savoir j'avais ouvert des mauvaises mauvaises portes en fait dans ma vie et voilà quand tu dis mauvaises portes tu veux dire quoi par là en fait il faut savoir que quand vous quand vous allez voir les ce genre de personnes les voyants les médiums spirituellement il se passe quelque chose on invoque des mauvais esprits en fait donc c'est pas c'est pas du bon c'est que du négatif donc ça vous impacte spirituellement même si j'étais pas encore dans la vie spirituelle puisque j'étais assez terrestre mais c'était pas bon en fait c'était pas bien en fait donc je faisais beaucoup de mauvaises rencontres au travail on me donnait des adresses c'est pas bien bah vas-y je connais quelqu'un et puis moi aussi donc voilà d'accord et puis donc un jour au travail je rencontre une une collègue sans sans lui raconter quoi que ce soit de ma vie a vu que l'intérieur de moi j'étais brisée j'étais pas bien on discute ensemble on déjeune ensemble et là elle commence à me parler de dieu et moi je lui dis tu sais moi je suis athée je lui dis écoute ma mère avait été catholique aux antilles elle ait eu beaucoup de problèmes donc non je regarde ce monde comment tourne ce monde non je ne crois pas donc je vis je vis au jour le jour la vie sur terre donc non elle commence à me parler de l'amour de jésus et me dit si jésus thème j'utilise très très douteuse voilà je l'écoutais quand même et il faut savoir que moi de du côté de mon père je les souviens après faisait des choses de plutôt de temps la magie de magie blanche de magie noire et j'étais trop petite pour comprendre ces choses et j'ai fait le rapprochement en fait et carla enfin ma collègue de travail me dit aussi moi tu sais moi j'ai eu un père qui faisait qui pratiquait ces choses et donc mon oreille s'est ouverte à dire toi aussi tu as eu tu as vécu ces choses et là elle me témoigne et pas fermé j'ai mon oreille a commencé à s'ouvrir mon coeur a commencé à s'ouvrir et elle m'invite à une église évangélique quand tu dis elle témoigne témoigne de quoi en fait elle témoigne que son père faisait de la magie des gris gris parce qu'elle était d'origine africaine et donc du coup elle t'invite à l'église voilà elle m'a invité dans le 93 dans une église évangélique donc j'arrive je ne comprends rien des sœurs et frères qui prient qui se tiennent la main bon je rentre un peu méfiante mais ma foi je rentre je vois des un groupe de chantres ils chantaient le gospel c'était magnifiquement beau c'était et je suis touché premier champ deuxième champ troisième champ et là je commence à pleurer je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe et j'ai senti que c'était la présence de dieu en fait qui était dans la salle et je me vois vraiment pleurer c'était une douche de larmes et je me vois aussi sale je vois mon état en fait je me vois toutes les bêtises que j'ai fait je me vois en fait et donc je suis touché je pleure je pleure je pleure je comprends pas mais je pleure je suis je suis touché en fait et puis une pasteur qui fait un appel pour pour les personnes qui veulent donner leur vie au seigneur et là carla me dit mais c'est pour toi viviane tu sens le besoin de te lever vas-y et là je me lève j'étais un peu introvertie donc j'étais un peu gêné mais je me suis levé et j'ai accepté la prière du salut j'étais en pleurs je me rasseoir et là du dimanche en dimanche je vais à l'église le dimanche matin et un dimanche quand le pasteur a prié au nom de jésus sur ma tête et là j'ai compris que que le seigneur jésus christ était la réponse à ma vie très bien alors justement explique nous c'est ça qui qui m'intéresse en tout cas moi et puis les téléspectateurs c'est quel est le déclic qui a fait que tu as tu as tu as tu as eu comme on appelle ça dans le jargon on va dire le patois de canaan le jardon le jardon chrétien et justement alors c'était quoi ce déclic qu'est ce qui a fait que tu as une révélation de jésus christ pas patata tata ton ami ou le pasteur mais entre toi et dieu qu'est ce qui a fait quel était tout simplement j'aimerais dire le déclic qui a tout transformé dans ta vie où tu as vraiment réellement rencontrer le seigneur personnellement entre toi et lui c'est quand s'il te plaît déjà quand la présence du saint esprit était dans la salle cette matinée où j'ai beaucoup pleuré j'ai vraiment senti la présence de dieu donc ça m'a touché c'était sans savoir c'était la présence de saint esprit qui touchait mon coeur et qui me faisait comprendre que vivienne tu es pécheur tu as fait des bêtises donc là j'étais dans la sainteté de dieu donc déjà ça et puis quand pasteur a parlé du verset qui dit dans jean 3 16 car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et la vie éternelle et là j'ai compris que le seigneur jésus avait donné sa vie pour moi il avait mis tous ses péchés à la croix et que moi par son sang j'étais justifié lavé de tout péché c'est ça qui m'a vraiment percuté en fait d'accord donc c'était plus par rapport à un verset en fait oui c'est bien ça ok oui ok très bien alors je rappelle aux téléspectateurs que nous sommes bien sur la chaîne chrétienne la cabane du coeur alors la cabane du coeur en vacances donc là comme vous pouvez le voir le décor derrière nous le jardin tout ça donc alors je rappelle tout simplement que viviane est une soeur en christ qui a découvert le seigneur ça fait à peu près une dizaine d'années je crois et si vous vous avez aussi à coeur de venir partager votre témoignage contactez nous cela est possible alors je vais poser encore des questions à notre soeur viviane alors après cette rencontre cette rencontre que tu as fait là je parle avec jésus pas avec des hommes ou des femmes ou des amis mais vraiment avec le seigneur qu'est ce qui a changé dans ta vie finalement par rapport à avant déjà mon coeur a changé je n'ai plus le le coeur rempli de colère rempli de haine rempli de vide le seigneur par son saint esprit a changé mon coeur on dit dans la bible dieu change le coeur de pierre en coeur de chair donc le coeur endurci par les épreuves les diverses choses que j'avais fait ou qu'on m'avait fait et a été enlevé donc mon coeur a changé mon état spirituel a changé ma façon de voir le monde n'est plus pareil je suis moins égoïste plus tourné vers les autres parce que jésus est amour il ne dit pas de regarder toujours à soi-même et de regarder vers l'autre car il a donné sa vie pour les autres donc moi je suis maintenant enfant de dieu et ma vie ma vie est à dieu donc je dois je dois vraiment faire son oeuvre en fait donc je suis un témoin de christ en fait alors quand tu dis son oeuvre qu'est ce que tu veux dire par là je dois faire déjà aimer dieu de tout son coeur son âme son esprit mais aussi aimer les autres c'est un des deuxièmes commandements c'est aimer les autres et servir donc quand tu dis servir tu veux parler de quoi être actif pour la gloire de dieu c'est déjà témoigner de ce qui m'est arrivé témoigner à ma famille mes collègues de travail témoigner des personnes qui ne connaissent pas des personnes qui sont tellement dans la détresse intérieure qui sont qui ont beaucoup de problèmes aussi bien je sais pas il y en a beaucoup de la dépression de rejet beaucoup de problèmes donc témoigner apporter de l'amour concrètement aider et ça c'est merveilleux en fait d'accord très bien d'accord et est ce que tu peux peut-être encourager certaines personnes qui ont passé certainement ou qui passent actuellement par les mêmes problèmes que toi tu es passé dans le passé alors on parle beaucoup de passé là mais si tu as peut-être un exemple un exemple qui une chose peut-être une situation qui t'est arrivé et qui a fait que c'est vraiment dieu qui est venu te délivrer peut-être d'une situation d'une chose si tu as à coeur bien sûr de le partager pour des personnes justement qui traverseraient peut-être ces situations là actuellement ou peut-être qu'ils ne savent pas comment s'en sortir ainsi de suite alors est-ce que tu as à coeur de partager peut-être merci j'ai eu en 2015 quatre ans après ma conversion j'ai eu on va dire un accident j'ai je vivais à l'époque à ma conversion dans un studio et il se passait des choses particulières j'avais vraiment je n'arrivais pas à dormir j'avais on dit des oppressions je n'arrivais pas à respirer j'avais des visions j'avais des choses qui tombaient c'était vraiment une épreuve pour moi je comprenais pas ce qui se passait et par rapport à cette situation j'ai demandé à l'aide au seigneur j'ai prié bien sûr j'étais encadré par par l'église par les soeurs et frères et les pasteurs qui ont beaucoup pris pour moi et c'était une épreuve parce que ça s'est fini à l'hôpital psychiatrique en fait parce que j'entendais j'entendais des voix en fait ça a duré une semaine en temps de dévoi j'entendais une voix qui me parlait 24 heures sur 24 ça a été une grosse épreuve mais pas la grâce de dieu je suis resté bon quatre semaines à l'hôpital psychiatrique en prenant des beaucoup d'antidépresseurs des médicaments puisque le corps médical n'avait pas de solution n'avait pas de solution mais moi je savais pertinemment que c'était une attaque spirituelle et que le seigneur était là et l'église avait beaucoup prié pour moi et j'ai été délivré guéri de ça donc ce que je peux vous si je peux parler à quelqu'un encourager quelqu'un oui le seigneur est fidèle le seigneur ne nous laisse jamais quelque soit ce que vous avez fait quelque chose qu'on vous a fait quelque soit ce qui vous êtes il ne juge pas et nous aime et veut que toute âme soit sauvée donc moi avant de de la vente de le connaître j'étais vraiment je vivais ma vie au jour le jour mais le seigneur m'a vraiment m'a vraiment sauvé en fait il savait qui est ce que j'allais passer mais il a été toujours là il a été fidèle donc le seigneur est fidèle et et fait le test demandez lui seigneur jésus si tu existes via mon secours vient à moi il entend les prières il entend les coeurs il entend les écrits en fait des hommes sur la terre c'est pour ça qu'il est omniscient omniprésent et omnipotent c'est il entend tout ce qui se passe sur la terre donc c'est merveilleux il le fera mais il répond ceux qui font appel à lui il répond au nom de jésus-christ amen alléluia et très bien alors sur ces mots de la fin j'aimerais te poser viviane une dernière question et cette question c'est tout simple s'il y a quelque chose dans la bible ou bien tout simplement quelque chose que tu as coeur qui qui t'a vraiment accompagné durant toute ta vie que ça soit un verset une vision quelque chose qui te touche particulièrement bah c'est le moment de nous en parler il y en a beaucoup alors un particulier par exemple moi j'aime bien le psaume 23 oui il dit que l'éternel est mon berger je m'encoeurais de rien il me fait reposer dans des vers pâturages c'est un verset qui parle de la fidélité de dieu la protection c'est un verset que vous pouvez moi je le dis souvent le matin surtout le soir c'est un verset qui réconforte en fait qui donne de l'espoir et un moment dans ce de ce psaume il dit malgré même si je marche dans le de la mort je ne fera aucun mal donc les promesses de dieu sont véritables la bible est véritable la parle de dieu est vivante donc les psaumes ce sont des poèmes qui ont été écrits par le roi david pour la gloire de dieu donc quand vous voulez liser c'est ce sont des paroles vivantes qui sort de votre bouche en fait pour la gloire de dieu voilà amen alors une dernière question si tu as quelque chose peut-être un sujet de prière ça serait lequel aujourd'hui je parle pas pour toi même mais avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui quels seraient tes sujets de prière parce qu'on vit quand même une époque on vit tout de même une époque impressionnante dans le sens où ça part dans tous les sens les guerres la famine le manque enfin tellement le co vide les maladies oh là là donc par rapport à ce monde qui nous entoure actuellement à notre époque qu'elle serait ce qui te touche le plus mais aussi si tu avais une prière à faire en premier ce serait pourquoi pour l'humanité oui bien sûr quand l'homme essaye de faire des choses quand on a tout essayé dans le monde et qu'on n'a pas d'issue c'est revenir à dieu c'est un psaume qui dit il parle aux hommes il dit arrêtez arrêtez et sachez que je suis dieu donc la prière pour le monde je prie que que le monde l'humanité se repente et se tourne vers dieu et écrit à lui et le monde irait beaucoup mieux on a tout essayé on a tout essayé le système politique l'enseignement on a tout essayé mais mais on tourne en rond en fait c'est toujours des injustices et toujours des souffrances et mais mais dieu est fidèle et d'accord très bien et vraiment merci alors oui donc ta prière c'est que l'humanité se repente et qu'il se tourne vers dieu tourne vers dieu il est la solution ok alors sur ces mots de la fin ben merci à toi viviane d'être d'avoir accepté de témoigner de ce que ce que tu as vécu avec le seigneur et puis aussi ta vie et puis aussi tes prières pour ce monde en déclin alors on va tout simplement se quitter sur ces belles paroles que dieu te bénisse ma soeur et on se dit à très bientôt au revoir viviane sois bénis amen merci